Il est indéniable que Saint-Ile-de-Garde suscite un très grand intérêt, un attrait renouvelé ces dernières années, cette dernière décennie notamment. Et cela a été sanctionné par l'Église en 2012, qui a fait de Saint-Ile-de-Garde un docteur de l'Église. C'est bien une manière de nous dire que l'enseignement de Saint-Ile-de-Garde est sûr et il est saint, il contient tout ce qu'enseigne l'Église. C'est une source recommandable. Or je crois que nous avons besoin de remettre les choses à leur place, parce que ce n'est pas le doctorat de Saint-Ile-de-Garde qui a suscité l'attrait. En fait, quand on regarde le mouvement d'ensemble, on peut même avoir l'impression du mouvement inverse, que c'est l'Église qui est à la remorque, et que c'est l'Église qui semble faire comme tout le monde en reconnaissant que Saint-Ile-de-Garde est intéressante. Il me semble qu'il y a donc lieu de s'interroger sur les motivations qui rendent Saint-Ile-de-Garde si populaires, et de prendre bien garde de nous situer, lorsque nous l'approchons, en fils de l'Église, c'est-à-dire en considérant que Saint-Ile-de-Garde n'a pas vocation à nous dispenser des exigences de l'Évangile. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph, et présenté par le frère Dominique Joseph. On pourrait avoir l'impression, et je crois que c'est une tentation assez répandue, que Saint-Ile-de-Garde est là pour créer des raccourcis, pour nous ouvrir des chemins de traverse, qui, par des manières douces, accessibles, va nous conduire à un état de paix et d'harmonie intérieure qui nous dispenserait du chemin de la croix. Il n'en est rien, c'est impossible. Et c'est sans doute le premier écueil. On sait à quel point Ile-de-Garde avait de l'aversion pour les excès de l'ascétisme. Elle a vu sa première mère, Jouta, mourir de ces excès de pénitence. Et cela résonne dans notre culture hédoniste comme une assurance de sérieux, de vérité. Mais on ne peut mettre de côté que l'enseignement de Saint-Ile-de-Garde, notamment en ce qui concerne la guérison, la médecine, la cuisine, se déploie sur fond d'une vie vertueuse. Ce ne sont pas les remèdes de Saint-Ile-de-Garde qui rendent vertueux, mais ils permettent à ceux qui s'efforcent sur le chemin de la vertu de persévérer et d'atteindre leur objectif. Ce n'est pas la même chose. De même, nous aurions intérêt, je crois, à voir en Saint-Ile-de-Garde une invitation de nous replonger dans la culture biblique. Celle-ci, en effet, dans ses nombreuses visions et dans ses enseignements, s'exprime quasi-exclusivement en parabole. Elle donne des images. Ça ne les passe en danger parce que tous les égarés, tous ceux qui ont perdu les repères culturels ou tous ceux qui cherchent la facilité, pourraient y voir une occasion de trouver ce qu'ils cherchent, de donner eux-mêmes aux visions d'Ile-de-Garde un contenu qui leur convient. L'exemple le plus facile est peut-être l'astrologie, alors que celle-ci est elle-même durement condamnée par Ile-de-Garde qui la qualifie d'idolâtrie et qui rappelle qu'il faut s'en remettre non pas aux étoiles mais à celui qui a fait les étoiles. Mais surtout, la plus grande tentation est de voir dans ses visions des prédictions. Et alors, on lui a fait tout dire, a posteriori évidemment, en reconnaissant dans certaines des visions d'Ile-de-Garde l'annonce de la naissance des ordres mendiants ou de la réforme. Du côté catholique comme du côté protestant, il s'en trouve qu'ils se reconnaissent dans ce qu'Ile-de-Garde a prétendument prédit. Mais Ile-de-Garde ne faisait pas de prédiction. Elle était prophète et ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples dans sa vie où des proches s'adressent à elle, on en a gardé les courriers, pour obtenir des renseignements sur la vie qui les attendait ou les épreuves qu'elles auraient à traverser. Et Ile-de-Garde les renvoie toujours fermement. En effet, explique-t-elle, c'est la tentation des faux prophètes que de prédire. Les seuls événements à venir qu'elle a annoncés à ses proches ou à ceux qu'elle rencontrait étaient leurs morts, afin qu'ils aient l'occasion de se préparer, de se convertir rapidement. Il en allait de leur salut, mais les péripéties de la vie, elle ne s'est jamais engagée. Et donc, disais-je, je crois qu'il faut nous réapproprier notre héritage et notre culture biblique, car les images que déploie Saint-Ile-de-Garde prennent naissance dans son imaginaire forgé dans les lectures bibliques. Les livres de la sagesse, comme le livre des Proverbes, contiennent de nombreuses images de cette sorte. Et les fréquenter nous donnent des clés, assurément, pour comprendre l'enseignement d'Ile-de-Garde. La prophétie, en effet, consiste à interpréter le présent. C'est d'abord un acte par lequel le prophète, éclairé par l'Esprit de Dieu, voit ce qui est, y compris ce qui est invisible encore ou ce qui est incompréhensible encore. Et ils le voient à la lumière du passé et de l'écriture. Sachant ce qui s'est passé, sachant ce qui a été écrit, ils peuvent dire ce qui est. Il est vrai qu'une prophétie dépasse toujours le prophète et que la postérité peut se reconnaître dans certaines des prophéties qui ont été dites. Par exemple, Benoît XVI, en 2010, qui s'adressait à la curie après la grande année des scandales de pédophilie dans l'Église et qui se servait d'une vision d'Ile-de-Garde pour dire la souffrance de l'Église, la détresse de l'Église face à l'infidélité de ses ministres. C'est la marque d'une authentique prophétie qu'elle contient une vérité qui dépasse les péripéties qu'ils l'ont fait énoncer et dans laquelle, à l'avenir, on peut se reconnaître. Donc je crois que, dans notre approche de saint Ile-de-Garde, y compris dans la médecine où la question est sans doute la plus évidente, il ne faut pas écarter les problèmes qui se posent, les questions qui se posent. Et pour accueillir tous les trésors de cet héritage ecclésial, il nous faut d'abord nous situer en fils de l'Église. Car c'est dans l'esprit de la résurrection, c'est dans l'esprit qui fit les actes des apôtres que saint Ile-de-Garde brille, enseigne et agit. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.